Lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on veut se lancer dans une activité, il faut tenir compte du contexte, il faut tenir compte de l'environnement, il faut tenir compte de son temps, de son époque. Certaines choses sont plus rentables à un moment donné de l'histoire et le sont moins à un autre moment. C'est ce qu'on appelle l'évolution et l'entrepreneur c'est quelqu'un qui sait s'adapter justement. Ce n'est pas quelqu'un qui reste complètement figé et qui ne veut pas voir le monde évoluer. Au contraire, il tire profit de chaque nouvelle tendance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une activité, d'une idée de business que vous pouvez mettre en place et qui va cartonner parce qu'elle répond à un besoin très contemporain et dont la demande ne va pas cesser de croître dans les années à venir. Je vais vous demander d'être attentif. Si vous cherchez une activité qui demande peu de moyens, peu de ressources pour être lancée, mais qui a un gros potentiel de rentabilité avec des marges élevées, je pense que cette vidéo va vous intéresser. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Aysi, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rock, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler de business. Je vous présente une nouvelle idée, comme je le fais assez souvent sur cette chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra, soyons rock. Les sujets qu'on aborde sont l'entrepreneuriat, le développement personnel, l'éducation financière. Bref, tous ces sujets-là qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Abonnez-vous donc, je vous exhorte à le faire et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos propulsives qui sont diffusées ici tous les jours. Yes ! Alors, de quoi s'agit-il ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un business qui est lié à l'événementiel. C'est un business que vous n'entrevoyez peut-être pas, mais qui se développe en filigrane depuis de nombreuses années dans toutes les capitales africaines. Dans certaines capitales, ça a déjà pris beaucoup d'ampleur, notamment dans les pays anglophones et dans les pays de l'Est, du Sud du continent aussi. Mais en Afrique de l'Ouest francophone, c'est un peu plus timide, comme souvent pour la plupart des tendances où nous arrivons avec un ou deux trains de retard. Ce n'est pas grave, nous sommes en phase avec l'évolution de nos environnements, mais ce qui est intéressant, c'est d'anticiper. Alors, je ne suis pas en train de dire que le business que je vais présenter, personne ne le fait. Non, il y a déjà des acteurs. C'est justement ce qui prouve que ça fonctionne, puisqu'on a déjà vu un certain nombre de personnes gagner de l'argent avec cette activité. Mais le champ est libre, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de place pour ceux qui viendraient avec imagination, créativité, intelligence, stratégie et surtout motivation et détermination. Parce qu'une idée ne fait pas un business, c'est la fondation, c'est l'exécution qui après va faire la différence. Aujourd'hui, je veux vous proposer de mettre en place une agence de wedding planning. Oui, une agence qui serait spécialisée dans ce domaine-là. Ça va faire de vous un wedding planner, c'est-à-dire un planificateur de mariage, si on veut faire une traduction littérale. Et votre rôle, ça va être d'accompagner les couples qui veulent s'unir en ce qui concerne les différentes cérémonies qu'il y a, d'accord ? Et les aider à organiser des mariages mémorables et sans stress. Parce que le problème que l'on veut résoudre, il est là. Organiser un mariage, ça demande beaucoup de temps, mais c'est surtout très stressant. Ça demande la coordination de nombreuses tâches qui sont stressantes et qui peuvent rapidement submerger les personnes qui s'en occupent. Lorsque vous avez une expertise dans ce domaine-là que vous pouvez proposer, vous allez apporter une solution qui va soulager les mariés, soulager les familles et permettre aussi de gagner en qualité. Parce que vous venez avec une expertise. Donc le but, ce n'est pas simplement que les gens vous délèguent leur cérémonie, c'est qu'ils vous la délèguent mais qu'ils aient en plus un gain de qualité. Et ce problème-là que l'on va résoudre, c'est un problème sérieux, tout simplement parce que les gens se marient de plus en plus. C'est pour ça que je disais avant-temps qu'il faut savoir s'accorder à son époque. Les gens aujourd'hui se marient, mais ils veulent de plus en plus célébrer les choses. Les gens se sont toujours mariés. Mais il n'y avait pas autant de fastes forcément pour toutes les cérémonies. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de l'image. Donc il y a beaucoup de personnes qui jouent ce jeu-là et veulent se marier de façon grandiloquente. Ou même quand c'est plus ou moins modéré ou modeste, veulent faire les choses de bien, avec esthétique, beauté. Ça correspond aussi à la génération qu'elle a nôtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes exposés à tout ce qui vient de l'Occident. Donc il y a forcément un certain mimétisme que la mondialisation entraîne. Avec, on va dire, ses bons et ses mauvais côtés pour parler simplement. Mais la situation est ce qu'elle est et l'entrepreneur doit pouvoir saisir les opportunités. Donc que les gens veulent un mariage simple, qu'ils aient envie de faire quelque chose de plus esthétique, quelque chose de plus fastueux, de plus grandiloquent, ça c'est leur choix. C'est à vous de saisir l'occasion, de vous aligner là-dessus et de leur proposer vraiment de la valeur. Pourquoi ce business a marché ? Pour de nombreuses raisons. Premièrement, parce que comme je viens de le dire, la demande est croissante. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent avoir des mariages mémorables, avec une thématique, avec une certaine allure, etc. Et donc, vous trouverez forcément votre compte si vous avez des solutions intéressantes. Parce que le wedding, le planner, qu'est-ce qu'il fait ? Il planifie tout le mariage. Il l'organise jusqu'au jour J, depuis la recherche des salles, en passant par les hôtesses, le traiteur. Bref, c'est tout le mariage de A à Z que vous gérez. Il y a également le manque de temps, qui est une des raisons pour lesquelles ce genre de prestations fonctionne beaucoup aujourd'hui. Parce que, vous le savez, ce n'est pas un secret, tout le monde le vit. Les gens n'ont plus de temps, les gens sont acculés, la vie est de plus en plus stressante. Les gens partent très tôt au boulot, ils rentrent très tard. Et ils ont besoin de déléguer le maximum de choses. C'est pour ça que les services de livraison, par exemple, fonctionnent beaucoup. C'est également pour ça que, lorsque les gens veulent construire des maisons aujourd'hui, ils préfèrent, dès qu'ils ont les moyens, faire appel à un cabinet qui va suivre les travaux. Parce que ça leur permet de gagner du temps, plutôt que de gérer un chantier qui va les rendre complètement dingues. Et c'est dans cette même logique que déléguer l'organisation d'une fête, en l'occurrence un mariage, c'est pertinent pour des couples aujourd'hui. Si vos services sont à des prix qui correspondent à votre cible, et si la qualité que vous apportez, elle a une valeur qui est perçue par la cible pour qu'elle paye. Il y a aussi l'expertise que vous apportez avec le réseau qui fait que ça fonctionne. Parce que, lorsque vous êtes wedding planner, vous êtes censé avoir un réseau de prestataires étendus. Et donc, de prestataires de qualité. Quand les gens vous font appel, c'est pour éviter d'être déçu, par exemple, par quelqu'un qui sera un traiteur et qui fera un peu n'importe quoi. Même si, au moment de tester les plats avant le mariage, il a fait un travail avec soin. En fin de compte, on se rend compte que le jour de l'événement, il a un peu bâclé la chose. Bon, tout ça, on l'évite lorsqu'on fait appel à un professionnel. Vous êtes censé avoir éprouvé un certain nombre de personnes au niveau de la sono, au niveau de la restauration, au niveau des animations, etc. Et donc, on est sûr qu'on a une qualité garantie lorsqu'on fait appel à un professionnel. Les formules variées que vous proposez vont également permettre au business de fonctionner. Proposer des formules, moi, c'est ce que je ferai en tout cas. Pour les mariages traditionnels, tout ce qui est d'autres aussi. Pour le mariage civil, religieux, maintenant pour l'ensemble, pour les fêtes. Et il y a plusieurs formules pour pouvoir attirer le maximum de personnes au sein de la cible que vous avez identifiée, bien sûr. Les marges sont très grosses. Voilà un autre argument de poids en faveur de ce business-là. Les marges sont élevées. Il y a ici un genre de double rémunération possible parce qu'il y a ce qu'on vous paye pour votre travail. On parlera de ça tout à l'heure, du business model. Et ensuite, il y a ce que vous pouvez également dégager, les marges supplémentaires que vous pouvez faire avec les prestataires. Je vous donnerai un exemple assez simple. Vous avez par exemple un DJ, d'accord, qui facture 300 000 francs la prestation. Vous lui dites, écoute, moi, chaque année, je vais te booker au moins 10 fois. Plutôt que de me facturer ça à 300 000, tu me factueras à 250 000. Je veux que ce soit en mode apporteur d'affaires. Donc, globalement, lui, il va, en toute légalité, faire sa facture normale. Mais il vous rétrocède la commission de l'apporteur d'affaires. Et c'est toute affaire légale. Donc, vous, vous allez marger, par exemple, là, vous avez gagné 50 000. C'est un exemple. Parfois, on gagne bien plus, d'accord. Et imaginez toutes les prestations qu'il y a dans un mariage. Si vous avez des partenaires longue durée qui sont des prestataires avec lesquels vous travaillez, vous avez des accords, ça vous permet d'avoir des réductions. C'est comme une agence de communication qui achète, par exemple, les agences médias, qui va acheter 1 000 heures de publicité sur une chaîne. Et si la chaîne facture la minute à 200 000, ce n'est qu'un exemple, elle va facturer la minute à 180 000 à cet acheteur média parce qu'il achète en bulk, en gros. Et donc, quand l'acheteur média va vendre après de la publicité à un de ses clients, il lui vendra ça au détail, globalement, donc au prix de détail. Et lui, il aura sa marge. Le principe est le même. J'ai fait de l'événementiel à plusieurs reprises. Donc, je sais de quoi je vous parle quand je vous dis que les marges sont élevées. J'ai organisé des événements caritatifs, des événements institutionnels, des événements commerciaux et festifs. Et honnêtement, c'est quand même un domaine dans lequel il y a de l'argent. C'est assez intéressant. Surtout que vous avez des charges qui sont assez faibles. Dernier argument de poids, parce que c'est du service, d'accord. Donc, vous n'achetez pas un produit pour le revendre. C'est du service, vous avez de la ressource humaine surtout et puis de l'expertise que vous allez vendre. Toutefois, il y a des challenges. Il faut en être conscient, il faut regarder les choses avec lucidité. Dans tout business, vous avez des raisons pour lesquelles il est intéressant de se jeter de l'aventure. Et de l'autre côté, vous avez également quelques freins ou alors des défis à relever. Même si ce n'est pas vraiment des freins. Mais c'est important de le savoir pour se préparer convenablement avant de se jeter dans une aventure. D'accord. Ici, un des freins, c'est la concurrence, comme dans la plupart des business. Mais vous avez beaucoup de gens aussi qui accompagnent les couples dans l'organisation de mariage sans être forcément formalisés. Et qui vont proposer donc parfois des services à des prix réduits par rapport à une agence qui est établie. D'accord. Mais les niveaux de qualité ne seront pas les mêmes. C'est à vous de faire en sorte d'avoir un niveau de qualité supérieur à tous ceux qui peuvent être des indépendants. De sorte à ce que les gens voient l'intérêt de venir vraiment vers vous. Démarquez-vous par la qualité, mais également par la créativité. D'accord. C'est important. On doit vous identifier comme ça et les gens doivent dire l'agence X. Et bien quand vous bossez avec cette agence-là, vous avez un événement du feu de Dieu. Même si vous vous êtes spécialisé dans les mariages, vous ne faites pas de type d'événement. En tout cas, moi c'est ce que je propose pour l'idée de cette vidéo de ce jour. Vous avez un autre challenge, c'est la gestion du stress. L'événementiel, c'est quelque chose de très stressant. À la dernière minute, une seconde avant le début des hostilités, il peut vous manquer une pièce principale. Comme un groupe électrogène que vous n'avez pas à 30 minutes d'un événement où vous recevez des officiels. Moi, c'est des choses qui me sont arrivées. D'accord. Donc, vous dépendez aussi des prestataires. C'est assez compliqué. Il faut avoir une bonne capacité à gérer le stress et à gérer le stress des équipes parce que toutes les équipes sont sous stress et parfois les gens perdent leurs moyens. Vous avez également le stress des mariés, donc vos clients et de leurs familles respectives à gérer. Et les gens sont parfois très irritables, surtout lorsque l'on arrive proche de l'échéance. Donc, il faut savoir gérer ça. Il faut avoir une véritable aptitude à gérer les émotions, les siennes et les autres. Donc, de l'intelligence émotionnelle, tout simplement, pour pouvoir véritablement être compétent dans ce genre d'activité. Vous avez la saisonnalité qui peut être également un problème parce que les mariages se déroulent majoritairement à 2-3 mois d'intervalle dans la plupart des pays. Bon, c'est que par exemple, entre mai et août, il y a beaucoup de mariages. Après, ça dépend de votre pays, de votre culture, des habitudes sociales. Vous allez identifier cela et vous saurez comment est-ce qu'il faut planifier votre année. Parce que vous aurez des périodes de pique en termes de revenus et donc des périodes très creuses. Les périodes où il n'y a pas de mariage, beaucoup de mariages. D'accord ? Donc là, ça permet d'organiser l'activité, de savoir quand est-ce qu'il faut mettre la gomme, quand est-ce qu'il faut peut-être avoir une autre activité parallèle lorsque c'est creux, etc. Et je finirai par la réputation qui est aussi un gros challenge. Ce n'est pas le genre de business dans lequel on peut se permettre de faire n'importe quoi et de se dire « Ah oui, j'ai fait une erreur, j'ai raté un mariage, ça va ». Non, ça vous suit tout de suite. Autant une bonne réputation va vous ouvrir des nombreuses portes grâce aux bouches à oreilles, autant une prestation ratée va vous enfermer des centaines de portes, je parle. Donc il faut faire attention à ça et faire preuve de conscience professionnelle comme dans tout. Mais je tiens à le souligner, il y a des business qui sont plus sensibles à cette variable-là. Pour justement identifier de façon plus exhaustive toutes les forces et les faiblesses de ce type de business, les opportunités et les menaces de l'environnement également, il faut réaliser une analyse SWOT. Et une analyse SWOT, ça peut se faire dans le cadre d'un business plan. C'est pour ça que je vous encourage toujours à faire un business plan avant de vous lancer dans une activité. Qu'il s'agisse d'une activité que je vous propose ou d'un business que vous avez vous-même identifié. L'essentiel, c'est de faire un business plan d'abord parce que ça vous permet d'avoir vous-même déjà un aperçu assez clair de l'activité dans laquelle vous vous lancez avec les différents paramètres, les tenants, les aboutissants et éventuellement, ça peut servir à lever du financement après. Mais l'utilité première d'un business plan, c'est déjà de bien comprendre son activité en elle-même. OK ? Parce que le business plan pour moi, c'est la bible de l'entrepreneur. Donc rendez-vous sur www.academyrock.com. Même si vous ne savez pas comment rédiger un business plan, comment vous y prendre, vous trouverez sur cette plateforme d'e-learning des formations que nous proposons dans différents domaines, plusieurs ressources pour les entrepreneurs. Et parmi ces formations-là, données chacune par un expert en fonction de la thématique, il y a une formation sur le business plan qui est donnée par moi-même. Ce sont des cours vidéo, c'est du e-learning. Donc vous pouvez suivre cette formation depuis votre ordinateur ou votre téléphone à votre rythme sans limite de temps. Et une fois que vous avez fini de la suivre, vous aurez un certificat en plus si cela est important pour vous. Mais le plus important, ce qui est crucial, c'est de vraiment apprendre à rédiger un business plan et pouvoir, pour ces différents projets, le rédiger, comprendre son activité, comprendre les difficultés, savoir où est-ce qu'il y a des leviers, où est-ce qu'il y a des freins, des barrières, l'environnement, les finances, qu'est-ce qu'il faut, etc. Donc rendez-vous sur www.academyrock.com et n'hésitez pas à suivre cette formation qui vous fera du bien. Venons-en maintenant à l'investissement. C'est un business que vous pouvez lancer avec des moyens très modestes parce que, comme je vous le disais, dans les services, à part la cabeça, la tête que l'on apporte et le temps, on n'investit pas forcément beaucoup d'argent comme dans les business de produits. Ici, vous avez besoin d'avoir un local. C'est le plus important, un local, parce que pour inspirer confiance, il faut avoir un espace où vous pouvez recevoir vos clients. Et vous allez l'aménager. Pas besoin d'être en plein milieu d'une ville. Il suffit d'être en périphérie, dans quelque chose de correct. Même si vous avez du 30-40 mètres carrés et que vous avez deux tables, la vôtre et celle d'un collaborateur, c'est suffisant pour commencer. Le plus important, c'est que ce soit décoré et aménagé avec goût pour que les gens, lorsqu'ils arrivent chez vous, ils se rendent compte que vous avez déjà un certain feeling pour l'esthétique et tout ça. Donc, mettez votre patte là-dessus pour qu'ils comprennent un peu le style qui est le vôtre quand ils viennent voir vos clients. Et moi, je prévois donc 500 000 pour ça. Location, donc les premiers mois. Et puis, l'aménagement sommaire. Avec le temps, vous pourrez améliorer les choses. Ça peut être sommaire, ça peut être quelque chose de luminaire et être très agréable, très beau, chic, etc. OK ? Ensuite, l'embauche du personnel. Ici, moi, je prendrais juste un collaborateur pour démarrer. Donc, une personne qui est très habile sur le terrain, un homme de terrain ou une femme de terrain, capable de gérer les relations avec les prestataires, de faire des courses, d'aller et de venir, de suivre la gestion de certaines choses sur des fichiers Excel, Word. Bref, quelqu'un de polyvalent, de dynamique. Et je prévois 100 000 francs pour cette personne. Je considère quelques mois, le temps que les premiers marchés arrivent. Donc, je vais mettre 500 000 de côté pour ça. Ça me fait donc un capital d'un million. Avec ce million, je peux lancer cette activité. C'est vrai, ça reste sommaire. Ce sera une formule basique pour commencer. Mais je peux la démarrer. Par contre, si vous avez plus de moyens et que vous avez envie de mettre en place une agence dans ce domaine-là, le wedding planning, qui serait une agence nationale ou régionale par la suite, etc. Et que vous voulez faire quelque chose d'envergure, que vous êtes prêt à mettre les ressources nécessaires, c'est-à-dire le temps, l'argent et tout ce qu'il faut, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons vous accompagner parce que nous avons une batterie de services pour aider les entrepreneurs, les porteurs de projets. Il s'agit de réaliser déjà une étude de marché. Ensuite, sur cette base-là, nous concevons un business plan qui est solide, un vrai business plan très fouillé, très détaillé, comme l'étude de marché d'ailleurs, avant de passer au plan marketing. Et ensuite, on accompagne éventuellement, lorsque le client le souhaite, on l'accompagne justement dans l'implémentation du projet, la mise en route, c'est-à-dire le recrutement du personnel, la formation, les fichiers de gestion, etc. D'accord ? Donc, c'est une activité que nous menons depuis plus de 12 ans sur le continent africain, dans plusieurs pays. Et nous avons la capacité d'apporter des solutions sur mesure, au-delà de ces offres standards que je viens d'évoquer en plus. Donc, contactez-nous. Notre expérience, notre expertise et nos références parlent d'elles-mêmes. On se fera un plaisir de vous accompagner. Combien est-ce qu'on peut gagner avec un business pareil ? Parce que oui, c'est la question. Généralement, on se dit « Ouais, c'est bien, je vais investir. C'est un business à fort potentiel. Mais combien je gagne en fin de compte ? » Alors, tout le monde attend cette partie. Je vais vous faire une petite estimation en sachant que le business model ici est le suivant. Généralement, dans l'événementiel, on facture au pourcentage. C'est-à-dire qu'on prélève un pourcentage. C'est des frais d'agence. Ça s'appelle « On prend un pourcentage sur le montant global d'un projet. » Donc, si vous avez un pourcentage de 10% sur un mariage de 10 millions, ça vous fait 1 million. OK ? Il arrive que certains facturent en fonction de forfait. Ils font des forfaits. Ils vont dire, par exemple, « Nous, on va s'occuper d'orchestrer tout ce qu'il y a à orchestrer jusqu'au mariage. On va gérer également le mariage jour J. » D'accord ? Mais pour tout ça, on vous fait un forfait de X francs. Et on n'est pas à la commission. Alors, moi, je préfère l'option A, celle de pratiquer un pourcentage. Évidemment, il faut choisir des mariages qui sont des mariages, je veux dire, où il y a un budget, un certain budget pour que ce soit intéressant. Vous allez prendre des mariages de 2 millions en budget total, vous aurez 200 000. Ce n'est pas viable. On est totalement d'accord. Donc, les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il faut trancher au terme d'une étude de marché et d'un business plan en fonction de votre environnement, des moyens que les gens ont, de ce que les gens dépensent pour un mariage. Parce que ça, on l'étudie dans le cadre d'une étude de marché. Combien est-ce que les gens mettent pour un mariage en moyenne dans votre environnement ? Qui il faut cibler, etc. Si on part sur la formule ou l'option A, qui est celle du pourcentage à prélever sur un mariage, si je fais 10 mariages par an, ça fait 100 millions. 10 mariages de 10 millions de budget. Ça fait 100 millions. Et moi, j'ai 10%, ça me fait 10 millions. Soit 1 million par mariage. Ce sont mes frais d'agence. 10 millions. Et je rajoute 10 millions également pour tout ce qui concerne les frais, pas les frais, on va dire, les rétrocommissions globalement que les prestataires me font. Ce qu'ils me rétrocèdent parce qu'ils me font en fait des prix de gros. Alors que finalement, moi, je facture mon client à l'unité. OK ? Donc, si j'arrive à avoir 1 million grâce à ces revenus complémentaires par mariage plus le million des frais d'agence, ça me fait 2 millions par mariage. Je suis un mariage de 10 millions. Et en plus, ce qui me fait 20 millions, on est d'accord, pour 10 mariages par an. Prenons ensuite maintenant 2 mariages de 30 millions qui sont des mariages, on va dire, à plus grand budget, de plus grande envergure que je pourrais avoir sur l'année. Eh bien, là, j'ai 60 millions de budget et donc, ça fait 6 millions en frais d'agence plus 6 millions en rétrocommissions que j'ai de la part de mes prestataires. Ce qui me fait 12 millions plus 20 millions sur les 10 mariages plus classiques en termes de budget, je veux dire. Et là, je suis à 32 millions. Autrement dit, 2 millions 600 000 francs par mois. Ça, c'est ce que peut espérer une agence, on va dire, qui fonctionne assez bien mais qui est loin de son plein potentiel. Parce que vous imaginez combien de mariages il y a dans votre ville par an. Après, il faut voir les mariages pour lesquels les gens dépensent de l'argent et sont prêts à faire appel à un wedding planner. OK ? Donc, il faut étudier le marché et savoir qui est votre cible. Qui faut-il aller prospecter et des marchés ? Il y a plein d'astuces. Vous pouvez travailler avec les mairies, avec les mosquées, avec les églises. Il y a plein, plein de techniques, plein d'astuces pour que ce business fonctionne. Si vous avez envie d'en savoir plus et de pouvoir bénéficier de ces astuces-là en détail, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi. C'est une séance d'une heure pendant laquelle je partage mes lumières avec vous sur ce business ou sur tout autre business. Donc, j'apporte des solutions, je réponds à vos questions et je vous guide. Ça fait une quinzaine d'années que je suis entrepreneur et douze ans que je suis consultant. Donc, je pense avoir les qualifications requises pour vous accompagner. C'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Le coaching, ça se passe en ligne par Zoom, WhatsApp ou d'autres logiciels de ce genre et pendant une heure, on peut donc rentrer en détail dans votre business en détail, en fonction en tout cas de ce que vous voulez savoir et selon le temps, bien sûr, imparti. Voilà un petit peu. Je vais quand même vous donner quelques astuces même si on ne peut pas aller dans les détails comme lors d'un coaching privé. Je vous l'ai dit, soyez créatif, c'est essentiel dans cette activité. Ayez un bon réseau professionnel avec des prestataires sérieux qui font de la qualité, qui tiennent les délais, qui ne vont pas vous lâcher ou vous mettre dans la panade. C'est très important. Vous devez avoir un service client exceptionnel parce qu'il faut pouvoir gérer véritablement le stress des mariés, je l'ai dit, les familles qui ne sont pas toujours d'accord. Il faut pouvoir jouer le métronome tout en imposant aussi un petit peu vos choix parce que vous êtes là pour conseiller. conseiller, c'est de donner son avis et pousser les gens dans la bonne direction mais de la bonne manière. Vous devez avoir des qualités comportementales et les soft skills qu'il faut. Faire également un marketing efficace pour ne pas faire de la pub dans le vent. Savoir où se positionner, sur quel réseau social vous devez faire de la pub, quel est votre cible, etc. Et pour finir, je l'ai déjà dit, gestion du temps et du stress, c'est super important dans l'événementiel parce que c'est une des clés du succès. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette idée vous inspirera plus d'un. Si c'est le cas, si elle vous a plu, mettez un petit like et n'hésitez pas à la partager. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. OK ? Et abonnez-vous, abonnez-vous, n'oubliez pas pour rejoindre notre communauté qui grandit un peu plus chaque jour. En attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous mais aussi de votre corps, de votre tête surtout. Rêvons, osons, créons, soyons rock. et abonnez-vous,